Bonsoir mes amis comment allez-vous ce soir c'est parti pour Radio Street votre rendez-vous de la semaine comment allez-vous mes refs Wesh tu m'entends là ? On t'entend super bien gros ça va ou quoi ? Aaaah ouais ça va ou quoi les mecs ? Tranquille ça va ? Comment ça va ? Oh la la mon frérot Bonsoir monsieur Wesh étoile Comment il va ? Ça va gros ? Ça va très très bien Bon bah en tout cas il y a le quatrième larron de la bande parce que à l'instant vient d'arriver Bonsoir Salut gars Comment vas-tu ? Salut étoile, salut Zach, salut Joël Ça va tranquille non ? Bah ça va et vous les gars ? Ouais mec ça va ça va j'ai décidé d'être plus sympathique avec toi en ce moment tu as des difficultés tout ça j'ai pas trop envie de me mettre sur tes côtes tu vois Bon bah en tout cas moi je vous propose de... Ah je vous propose j'allais dire de commencer de prendre la première personne Bah si Mais ça se passe à fond ? Allo oui bonsoir Ah si tu te démutes pas dans 3 secondes ça veut dire qu'il a un gosse Allo Allo C'est bon c'est bon C'est bon tout va bien Joël sauvé sur le gong ça va quoi ? Bah ouais je... je t'innocent Je t'innocent Tranquille ? Ça va et toi ? Ça va ? Ça va super ça va super T'as l'air de bonne humeur là ? Euh bonne humeur bon L'après sélection il m'ont prévenu que j'allais me faire terminer Ok Ah ouais ? L'après sélection on te dit ça c'est rarement bossing t'es venu nous paris de quoi frérot ? Bah en gros je suis avec une meuf depuis 3 ans Ohlala j'ai vu son pseudo je vais péter un plomb Ohlalala On est dans ton domaine en plus c'est toi Ohlalala Je l'aime de vous mais je peux pas m'empêcher de la tromper Oh non QUOI ? Attends j'ai pas entendu t'as fait quoi ? Je peux pas m'empêcher de la tromper Il est avec une merde T'es horrible hein T'es une horrible personne hein j'ai plus En gros on s'est mis ensemble quand on était à la fac Et puis on est resté un ensemble sauf que déjà là je commençais à avoir des vis un peu Genre je commençais à aller un peu à droite à gauche Et au bout d'un an à peu près Bah en fait moi je cherchais des meufs sur Tinder à la base Tinder logo j'étais sur des C'était ton terrain de chasse Ouais voilà Et un jour en fait il y avait une meuf et tout elle vient sur Tinder normal Du coup je commençais à parler Et en fait il s'est avéré que c'était ma meuf qui avait fait un fake Oh Oula T'as été mis dans la sauce Aigredouce là Mais là j'étais dans une sauce incroyable Du coup elle m'a telle C'était normal Et à peu près 6 mois après Je me suis remis avec elle J'ai réussi à me remettre avec elle Et genre mais je suis vraiment amoureux de fou Petite question Non Comment t'as fait pour la reconquérir Je pense que ça va intéresser les gens ça Bah genre je lui parlais de temps en temps Au début elle m'avait bloqué de partout Ok Après j'espère qu'elle regarde pas sinon elle va se reconnaître Genre je vais DM par mail Tu as DM par mail ? Ouais En fait le problème c'est que genre je l'aime trop En fait quand j'étais quand à ma tête C'est vrai que je me suis rendu compte que je l'aimais de fou Bah la suite on s'est remis ensemble et tout Puis je me disais faut que je sois clean Genre du tout Nada Après mes potes ils ont commencé à me faire sortir un peu en boîte Etc Du coup Je commence à serrer un peu des meufs Je l'ai trompé une fois, deux fois, trois fois Oh bah super Ouais c'était Toi t'es vraiment le ballon d'or des enculés C'est le quinte et plus de la tromperie Et à un moment je lui disais que c'était grave quand même Elle m'a pas frappé Ah bon ? Nan attends attends Et en plus c'était toujours avec des meufs différentes à chaque fois Oui Putain mais attends C'est vraiment lui c'est vraiment le golden fumier quand même Encore what quoi ? C'est le golden fumier Oh la la J'suis dégoûté j'suis dégoûté j'ai envie de quitter J'crois j'ai envie Attends venez venez on le laisse continuer Venez on le laisse continuer Il continue Bah du coup pour en revenir aussi il y avait une meuf qui était dans sa fac aussi Ouais Et genre à un moment j'ai un pote à moi qui était bien en haisse dans son coin Et il m'a fait découvrir le milieu de la prostitution Oh bah super Oulala Combiner arrive Maintenant genre je me fais plus chier à aller sur Tinder, Louvo et tout Surtout que bah j'ai choisi de me faire péter en plus Et du coup bah maintenant je claque des chunes dans des putes Ouais mais attends attends T'es encore avec ta copine ? Ouais Oh t'es une envie Oh non mais mec c'est trop Oh mais gros mais c'est grave hein Il a fait la connexion Tinder plus à sexe tariffé gros c'est Non non tu peux pas Oh mec tu peux pas tu vas la briser ta copine Bah c'est un truc de ouf Tu te rends compte le jour où elle va se rendre compte de ça ? En plus gros Elle va se dire que toute son existence a été liée à un mec qui lui a mis dans le cul en fait Mais pas beaucoup sexuellement Ouais Je me dis au bout d'un moment faut que je la jette tu vois mais enfin C'est quoi c'est le courage qui te fuck ? Comment t'en parle ? Regarde en plus tu dis ouais comment je vais la jeter enfin tu sais tu dis ouais je la jette Mais voilà c'est une expression C'est pas après enfin voilà T'as cru c'est un caleçon Venom ou Mais j'arrive pas Ha ha Dédicace au sponsor Dédicace au caleçon Venom Ohlala Non j'ai envie de tout casser J'te jure là gros J'suis sous perfusion J'ai envie de me la mettre dans le cul hein T'as de la chance que bon je suis En plus étoile je lui ai dit ouais c'est un truc pour toi regarde Bah c'est bien pour toi ouais Ça l'a mis dans le mal gros En vrai en vrai en dehors du conseil enfin des vannes etc moi gros bah déjà 1 plus 1 égale 2 hein quitte la voilà déjà évident Et même si tu veux quoi préserve-la lui dis pas toutes tes conneries Invente une merde mais elle sera toujours 25 fois moins effondrée que si elle apprenait que t'avais payé des gigolos pour aller la tromper Vraiment gros fais ce que je sais enfin ne lui dis pas je pense que ça lui avancera à rien de le savoir que t'as fait ça Bon bah je me permets mais t'as des dédicaces ? Bah du coup non Ouais non en fait non Ok bah très bien Ecoute passe une bonne soirée et à plus tard Bonne soirée à vous aussi Salut mec Waouh ça a commencé On lui a piqué son moral je crois Attends je crois si je dis pas de bêtises qu'on a une nouvelle arrivante Allo ? Coucou Oh Ouais je m'en crotte Bien ou quoi ? Ça va ça va Bien le bonsoir ça va ou quoi ? Tu disais quoi à propos de l'histoire d'avance ici ? Le mec a dit que vous il faut qu'il lâche la meuf faut qu'il arrête Ah bah ça c'est clair Et qu'il se vide les couilles et après il va se mettre Allo ? Tranquille ? Oui tranquille là tout va bien Super T'es venu nous parler de quoi ? Et bah j'ai envie de vous parler d'un pétichisme assez particulier Oula Ouais Ouh ok Euh déjà je pense que vous avez pu le voir mon nom c'est les JOYCE Enfin les JOY en particulier Quoi ? Et en fait JOY ça signifie GERCOF INSTRUCTION Et c'est des instructions pour se branler Ah mais les vidéos comme ça sur PH y'en a des tonnes C'est pas la meuf elle parle doucement Et elle dit Eh après tu vas te branler comme ça Pardon ? C'est pas ça ? Allo ? Moi je connais pas du tout Je connais où là ? Ah mais c'est une petite explication pour les gens normaux non peut-être ? Une explication pour les gens de l'ont détraqué s'il vous plaît Ouais vas-y vas-y C'est moi si je veux trop loin Alors je vais vous dire ce que c'est Moi les vidéos comme ça dans ce sens C'est soit une meuf qui te donne des consignes pour t'envoyer la foudre Soit sinon dans des vidéos PH ils le font en mode gros En fait y'a un ticker qui tourne avec des scènes de cul de plein de films qui s'enchaînent Et des moments qui te dit Là accélère Là accélère pas Là vas-y à fond Là vas-y plus doucement Là-bas C'est un plan pour monter un mug d'iket Ah non mais quoi c'est C'est vraiment bien Ah bah Quoi je suis sorti Et donc ça je fais le kiff du monsieur qui est avec nous actuellement Il va nous en parler Non mais là je demande parce que Joël et Isaac ils ont l'air au courant des vidéos donc euh Non je connais Moi je suis un Moi au niveau cul je suis un détraqué Je connais tous ces vidéos Le truc c'est que sur mon nom vous avez vu j'ai aussi Cui, anal et cbc Alors cui tout d'abord ça signifie Come eating instruction Et c'est comment manger son propre sperme D'accord bon on en est là T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Attends t'es en répète Laissez le répéter Ah ah alors là ? Oh starfool là qu'est-ce tu viens de dire là ? Oh non c'est ça Mais comment manger ton propre sperme quand t'as fini ? D'accord 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 Eh de mon dieu Vas-y Fallait que ça arrive un jour d'autre Ah je voulais pas Quelque chose que je voulais pas entendre Alors attends vas-y parce que tu nous as dit que t'avais des fantasmes particuliers T'avais le truc, les instructions pour te branler, les instructions pour bouffer ton jus et ensuite ? Bah anal c'est pas pour par exemple avec des objets de type contendant Que l'on s'enfonce dans la... Enfin bon en grand tu te fais de l'anal Ok ok Etoile c'est quoi un objet contendant ? Attends cbt, cbt pour finir Cbt c'est cock and balls torture C'est... Oula En gros t'es du... Enfin c'est pas des énormes mecs là C'est pas dans mon cas moi Tu te droites la bite ? Euh non mais attendez Attends 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 Etoile s'il te plait Tu te droites la bite ? Non 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 Ben en gros je vais vous dire comment j'étais... ce que vous voulez vas-y dans gros j'avais là je vais vous le dire c'est une information que j'ai pas encore dit c'est j'ai quinze ans là c'est la musique des motifs quand tu tirs là c'est dans la peau mais ça fait combien de temps que tu as fait ça moi je suis pas de problème j'ai commencé sur du sur du très soft c'est-à-dire vers 13 ans en gros j'étais sur du porno normal je suis dit à l'époque sur du hentai et en cherchant un jour une vidéo hentai je suis tombé sur ça c'était juste branler puis peu à peu je crois je m'en souviens encore je crois c'était une semaine plus tard c'est arrivé avec un à coup de bon très bien non mais écoute d'un état sexualité un temps fait ce que tu par ta sexualité c'est bon c'est fini y'a rien de spécial mais attend mais comment comment t'en est arrivé à à bouffer ton c'est vraiment qu'ils se posent tous les portes on est arrivé à te faire des glaces ouais parce que quand même attend faut quand même reparler du fait parce que bon je sais pas quoi se mettre des coucombres dans le cul quoi c'est bien mais c'est classique mais quand même c'est pas non plus à la portée tout le monde quoi tu vois à quel moment je suis dit c'est pas moi qui me suis dit c'était justement les instructions j'étais vraiment dans le truc j'étais ah oui toi tu as suivi on veut faire ça ouais bah ah ouais mais c'est dangereux bah non mais c'est bon ça fait un an que je le fais et je sais que j'aime ça moi pour en revenir à ton témoignage gros bah moi je te conseillerais juste un truc parce que bon t'es quand même porter tes couilles pour venir nous raconter quelque chose de hardcore franchement bonhomme fait 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 attention de contrôler ça de pas partir trop en couilles pas aller trop loin dans les délires même si tu as l'air de contrôler pour l'instant c'est que tu me dis ça ouais et fait hyper attention aussi aux gens qui te parlent tu sais si tu rencontres des gens sur internet etc et qui commence à parler des délires non ça fait très très attention tu te blesse pas fais attention à toi et n'hésite pas à faire marche arrière si tu as eu l'impression d'aller trop loin ouais et protège toi enfin protège vraiment toi de tous les gens qui vont peut-être vouloir parler avec toi de ça et tout et même si tu es venu en parler sur radio street et que des dizaines de milliers de personnes l'ont entendu de manière générale dans ton entourage te confie pas super facile sur ça ouais c'est non non j'ai jamais dit mais mais tu gardes là en ouvrant les messieurs les gens sont pas trop ouverts des fois donc voilà donc voilà bah écoute merci de ton témoignage c'est ta dédicace le bas dédicace à vous sauf à yas et puis je me fais vader par quelqu'un qui a du sperme comme de la chantilly mais bon c'est à plus non mais il ya marie ouai je m'arrive bien quoi salut tranquille c'est lui marie je reste pas très très longtemps pas de problème ça j'ai 80% d'ouïtre et en diamant tout t'inquiète pas de problème les gars j'arrive sur le chat déjà j'ai eu des trucs qu'est ce qui se passe non mais vous faites genre mais arrêtez arrêtez on va aller direct droit au but me dit pas me fait pas croire une seule seconde que vous n'avez jamais goûté j'ai déjà goûté ou pas quoi mais bien sûr ah ouais ouais évidemment attend t'imagines après une petite cuillère à soupe comme ça mais attend moi je me vois tous les jours mon fils qui trouve à la bouche quand t'es un enfant c'est pareil je sais pas moi ça me il ya des gens qui me demandent dans le chat alors non évidemment quand vous chiez vous avez pas envie de goûter quoi c'est non mais bon voilà après bon chacun son délire mais quand vous êtes enfant je pense que la première fois je pense que les premières fois où vous masturbez quand vous êtes enfant il ya rien qui sort on est d'accord non y'a rien on est d'accord mais le premier la première fois où ça sera vous êtes pas dit c'est quoi ça moi moi j'avais gagné la courbe du monde moi la première fois sorti moi j'avais peur pour le dire eh eh marie en plus moi la première fois où c'était sorti j'étais alerte parce que comme beaucoup de gens ici on m'avait offert le guide du zizi sexuel de titeuf et ça et ça et ça gros ça va façonner une partie de mon enfance donc quand c'est arrivé j'ai craqué mes doigts comme ça j'ai fait à finally men et ce livre je lise et moi dans ce livre je vois vas-y on va continuer je pense on va prendre quelqu'un d'autre allo oui bonsoir bonsoir à tous bien qu'on soit de quoi et tu vas nous parler ce soir non mon ami je suis parlé d'une soirée ça va aller tranquille j'en avais une autre on m'a dit il faut surtout pas que j'en parle en live mais que l'histoire que je vais vous raconter elle est pas mal bon déjà proposé le contexte faut savoir que moi j'ai quelques inscriptions sur le casier judiciaire ou la violence mais c'est des trucs recel faut usage de faux des petits trucs comme ça ok très bien chaud et juste avant notre histoire que je vous ai raconté que je vais vous raconter pardon il mais j'ai été condamné à dix mois de sursis avec la belle mise à l'épreuve et bref donc dans cette mise à l'épreuve soit il fallait que je travaille soit que je passe en comment que je passe un diplôme coquette il fallait que j'enlève les victimes que je quitte pas le territoire français et surtout point important j'avais une obligation de soin j'avais pas trop ce que ça voulait dire mais on m'a dit gros obligation ça va obligation de soin manteau ok est ce que la meuf de la speed m'avait dit c'est soit vous suivez un psychologue soit un psychiatre ok moi j'ai préféré me mettre sur un psychiatre c'était remboursé je me sentais pas tu payais pour ça ok c'était une galère j'en ai trouvé un et vu que voilà comme je viens de te le dire c'est une galère ce que j'ai fait c'est que j'ai appelé la meuf de la speed parce que c'est bon j'en avais trouvé un je sortais de la consulte d'accord je l'appelle et gros pour te dire le contexte il était 17h centre ville blindé masse de voitures ça avançait pas et la meuf je l'ai au téléphone un moment donné je vois qu'elle m'entend mal vu que ça avançait pas je prends le téléphone je le mets à l'oreille et il y avait une voiture qui était en contresens qui commence à me klaxonner je me retourne et le mec il tapote son poignet un peu comme s'il me demandait l'heure tu captes ouais ouais je me suis dit mais il veut quoi il prend pour un con chance et il va me rendre fou je me dis ok vas-y je le calcule pas je continue l'appel et de là j'entends deux tons d'échelle et là je me suis dit ah t'as entendu quoi le deux tons c'est c'est le le brigadier gb1 et là je capte que je me suis fait attraper c'est pas la première fois que je les vois donc je le sais je les suis on se gare on est en plein centre ville il m'arrête contrôle des papiers tout était en règle là tu vois sur un site gris tout était carré le contrôle se passe bien et en fait sur le siège côté passager j'avais quoi j'avais une petite bombe lacrymogène vraiment les petits modèles c'est vraiment fait les gants et j'avais j'avais une cagoule fait savoir que je travaille dans la logistique je travaille de nuit mais tu travailles dans le voyage de coxy market là c'est normalement vous avez bien vu mon pseudo quand je vous dis malentendu c'est gros pro malentendu ah ouais mais là là tu as fait la total est braquée le vival reste en ligne écoute bien et tu vas voir que c'est loin d'être terminé c'est vraiment que le début vas-y continue ok monsieur vous avez quoi sur votre siège côté passager j'arrive et j'ai capté que le mec voulait sécuriser le contrôle donc j'ai capté qu'il fallait que je lui tende la bombe lacrymogène je dis c'est juste une bombe lacrymogène c'est toléré tu vois c'est carré le gars il me dit quoi il me dit non monsieur c'est pas toléré une bombe lacrymogène ça n'existe pas ça c'est pas toléré tu n'as pas le droit de transport avec une arme de catégorie D là il me dit sortez du véhicule je sors du véhicule il commence à regarder devant la boîte à gants il regarde la banquette arrière et ensuite il ouvre le coffre il faut savoir que dans mon coffre moi j'ai toujours un sac avec des tournevis des pins mais quand je vous dis malentendu c'est que vraiment ceux qui me connaissent doivent m'entendre ils savent que je touche toujours un peu à tout ordinateur des fois ça peut être n'importe quoi machine à café j'aime bien réparer ce truc là t'as le droit de toucher à ça mais juste quand elles sont à toi t'as pas le droit de toucher les ordinateurs des autres pour les voler c'est quoi ok ok j'avais tout ça dans mon sac mais faut savoir aussi dans ce sac j'avais un extincteur de lacrymogène gros gros extincteur et j'avais ouais bon il y avait un punch up il y avait un punch up dans sa voiture il y avait un pistolet d'alarme en fait c'est une réplique exacte d'une arme à feu c'est juste que ça tire des balles à blanc parce qu'il ya une tige à l'intérieur de du canon qui fait que tu peux pas tirer vraiment des balles et c'est une réplique exacte et c'est pourquoi et pourquoi tu avais ça c'est pour et c'est pour réparer les machines à café exactement non non mais c'est parce qu'on était parti à retirer avec un peu c'est long c'est long à raconter ça on s'en fout mais c'était encore une fois un malentendu d'accord d'accord allez malentendu il n'y a pas de problème donc ils ouvrent le ils ouvrent le sac ils voient les tournevis enfin scoupante et c'est déjà je pense que rajout à ça les gants la cagoula petite bombe lacrymo déjà ils étaient ils avaient des gros soupçons et là ils voient l'extincteur de lacrymogène du monsieur vous avez rien d'autre a déclaré je crois que j'avais l'extincteur de lacrymogène aussi du pro vous avez ça et là je vais ressortir puisque je devais aller garder la maison ma mère qui est parti en vacances etc et j'ai oublié de retirer la bombe lacrymogène de mon sac il me dit ah ouais là je savais au central et quand il a vu tout moi bien quand il a vu un pistolet d'alarme changement d'ambiance il est arrivé et il fait passer les bracelets passer les bracelets direct le temps que son pot se retourne il se retourne il me fait une clé de bras il me retourne n'importe quoi n'importe quoi 17 heures jours de semaine en centre ville masse de monde j'aurais pas aimé franchement je le souhaite à personne bref ils finissent le contrôle etc ils trouvent rien d'autre finalement à un moment donné donc tu me retire les menottes et ce qui s'est passé c'est que ils me disent bon maintenant vous allez me suivre au commissariat si vous vous taillez on vous rattrape et on vous ramène ça va passer de la même manière moi je peux garantir que le coup de pression est total je prends la voiture je les suis gentiment je suis resté poli de a à z ils me mettent dans le bureau etc et l'ambiance petit à petit a commencé à se détendre un petit peu je discutais avec les avec les civils qui m'avaient arrêté etc et de la loupé j'y rentre au bout d'une trentaine de minutes ils rentrent dans le bureau il dit monsieur c'est pas la première fois qu'on vous arrête pour port d'armes prohibées et au vu de votre casier judiciaire je décide votre placement garde à vue et là je peux te garantir j'étais dégoûté de rentrer c'est dégoûté ah ouais je peux comprendre surtout c'est d'essayer de remonter la pente ou quoi tu vois je laisse passer le temps jusqu'au lendemain lendemain on vient me chercher en cellule il ya des trucs que je peux pas vous raconter puisque c'est beaucoup trop privé pas de soucis quoi ils t'ont fouillé à nu tout ça non 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 t'inquiète pas de fouillé à nu non à voir je m'étais battu avec un de mes potes à cause de ça ah ouais c'est une longue histoire attends tu nous la racontes après tu es à cause des fouillés à nu et bref finalement le lendemain matin ils viennent me sortir de cellules ils m'expliquent qu'ils ont décidé une perquisition pour cliquer mon appartement pour retirer toutes les armes que je pourrais encore avoir bref on fait monter dans la voiture et je vois que le temps commence à se faire long avant que la voiture démarre 5 minutes 10 minutes 20 minutes on attendait quelqu'un en fait apparemment je crois on attendait le responsable de la perquise le responsable arrive ok au bout de 20 minutes à peu près j'avais pas mon nom la montre le respo arrive on part on roule et sur la route tu vois on discutait encore une fois l'ambiance a été très cool tu capes les mecs qui partaient pour une perquisition ils me disaient quoi par exemple ils me demandaient un peu si c'était bien les appartements dans ce temps dans ce nouveau quartier au bon quartier résidentiel très tranquille quand je te dis très tranquille t'es pas à base de moi je les insultais pas j'étais ultra poli avec eux et ils me respectaient c'est pas ils me prenaient pour une merde ou qu'au caisse c'était archi carré on était au même niveau je vois vas-y et bref donc on arrive sur place et moi je leur demande de respecter avant de rentrer dans la part parce qu'il y a un animal de compagnie il y a peut-être ma femme dans la part bref on rentre dans la part ultra respectue encore une fois je leur dis où est-ce qu'ils doivent chercher finalement il n'y avait pas ma femme dans la part je leur demande si je peux fumer une cigarette ils m'autorisent à fumer une cigarette sur mon balcon pendant la perquisition on retire les menottes je leur propose un café ok juste avant de partir non sincèrement c'était mais surréaliste la scène et juste avant de partir tu as le responsable donc on attendait qui me dit écoute ça a été réglos avec nous nous maintenant de l'autre côté on va voir ce que je veux voir ce que je peux faire avec l'opj que tu as croisé tout à l'heure ouais je veux voir ce que je peux faire et on va essayer de faire passer ça en douceur et finalement dès que je suis retourné au poste je suis plus jamais retourné en cellule de garde à vue ils m'ont mis dans le bureau où il y avait tous les condés que je connaissais ouais on mis dans le bureau j'ai discuté avec eux je peux pas tout vous dire vous dire tout ce qui s'est dit mais j'ai discuté avec eux c'est très tranquille c'est plus du tout garde à vue en fait et à 13 heures quand ils ont reçu l'autorisation de me libérer ils m'ont libéré je suis sorti juste avec un rappel à la loi et un mot pour l'employeur et un tel il était juste chez nous pour des raisons qui le concernent qui sont été en plus ultra vague pour l'employeur ça va bah écoute merci d'être venu nous raconter ton témoignage on espère que tu continues à t'en sortir ainsi à aller au taf en avance comme tu nous as dit on espère a pu te balader avec avec l'arsenal de sasuke uchiwa sur toi ça pourrait t'aider un petit peu frérot mais moi moi quand j'entends ce genre de bail c'est stylé mais faut que je me mette dans le tu es dans la bande annonce quoi dans les moods faut que tu es faut se mettre dans le mode moment mon mood normalement c'est plus stéphane berne et le château de chantilly tu vois vraiment sans déconner j'ai absolument jamais eu à faire à la loi d'une manière ou d'une autre t'as compris joël chantilly ben oui j'ai compris la référence elle est sombre moi je peux vous faire une la grande classique des moments où j'ai failli crever je vous fais je vous fais le trailer netflix mon père il m'a coupé la tête sans anesthésie alors en fait qu'est ce qui se passe c'est qu'en gros vous savez il ya un truc qui s'appelle tu sais tu peux avoir des grains de beauté sur le corps tu as des grains de beauté et tu as des grains de beauté qui peuvent muter c'est à dire que s'ils sont au soleil et tout doit tu vois ça peut devenir des cancers de la peau quoi et en fait moi j'en avais un sur la tête et bah que j'ai enfin que j'ai enlevé du coup mais que j'ai encore sur la tête et mon père c'est pas en fait ça peut ça peut muter en mélanome ça peut muter en mélanome voici tu les enlèves bah tu dois les enlever tu vois et bon et mais en fait mon daron il est chirurgien donc oui donc ouais donc lui bat tu vois genre je passe juste sur le bas sur le la chaise tu vois il te l'enlève vite fait et puis c'est bon il te fait une anesthésie locale et c'est du coup il vient me voir je le fais en mode pour pour enlever le grain de beauté sur ma tête et mon père il me dit bah ok je vais te faire de l'anesthésie locale et puis ça va se passer quoi et en fait il me fait l'anesthésie locale genre quand quand tu te prépares à avoir un truc qui te fait mal tu sais tu prends la main de tes parents tu vois en mode bah quand ça va passer et puis juste ça fait et en fait l'anesthésie a pas marché et moi j'étais juste en mode bah bonhomme ça va juste faire un peu mal mais c'est carré et mon père il commence à le faire et je proie la main de ma mère vraiment et en fait l'anesthésie avait pas marché et moi au lieu d'ouvrir ma gueule direct je suis en mode tu gardais ça pour toi genre tu serrais les dents je suis un bonhomme je suis un bonhomme et en fait non je n'étais pas un bonhomme et je me suis mis à chialer du coup de ouf tu vois en mode et mon fait non mais tu es censé vraiment rien sentir en fait tu vois et c'est pour ça que bah après bah ils ont tout arrêté ils m'ont changé et quand on voit la trace cirque j'ai encore la trace sur la tête c'est une raison pour laquelle je voulais pas me raser la tête pour the event ouais et bah ça traverse ça traverse le crâne quoi et c'est ce et c'est ce et j'ai le signe j'ai eu le signe de kakashi mais mec t'as mais toi c'est grave le nombre d'histoires comme ça ou littéralement on peut juste dire que t'as pas de chance c'est pas de chance joël la fouille tout nu après on a encore une histoire de merde c'est pas un truc de ouf et d'une histoire de fouille à nu quand il a parlé il a dit que c'était gênant on s'est direct à ça c'était quand je devais avoir 20 ans j'ai un de mes potes qui était j'en parle souvent je parle souvent de lui sur mes lives parce que c'est un pote qui tu sais dans mon quartier on était souvent entre renois de plus d'un mètre 90 comme moi et le mec le plus dangereux de notre clique c'était un portugais qu'ils ont environ 1m73 ouais tout près le mec c'était un problème à chaque fois qu'on sortait quelque part il allait s'embrouiller avec des mecs donc on devait se marrer donc un soir il me dit ouais joël il m'appelle il m'appelle je lui dis t'es où il me dit je suis à la préfecture je sais plus je crois c'était à l'aile rose comme ça je sais plus au comico à l'aile rose donc je vais être juste chercher et là ça faisait un ou deux jours que je l'avais pas vu et là le mec il m'explique il me dit ouais en fait je m'étais embrouillé avec des mecs avec il y avait des renois qui me cassait les couilles et j'ai sorti un couteau au bois ok d'accord et le délire c'est que on est pas mal pas tu enfin pas de chance tant mieux pour lui parce qu'il a pas planté il s'est fait choper par il ya la police qui très même il a fait sa garde à tout ça et c'est un mec qui fumait pas mal tu vois il était dans l'habitif fait pas d'habitera mais je suis même pas mal et apparemment c'était pas la première fois que je chopais donc ce qu'ils ont fait il m'a expliqué que l'on fait une fouille à nu mes trucs trop éminés en gros ils l'ont mis tout nu et tu sais genre il ouvre les fesses il ouvre les fesses tu vois il fout tout tu sais pour qu'il les rinde tout va bien et un jour ce fils de pute qu'est ce qu'il trouve de mieux à faire quand j'étais petit je m'étais en boue enfin je m'étais pas embouillé moi j'étais quand j'étais petit j'étais un gros troll gros troll de vous tu vois et il y avait un petit mon quartier à chaque fois je dis ouais toi paris pas avec moi ta soeur c'est une grosse pute un jour le petit était fâché un jour le petit était fâché il a ramené le mec il a ramené un mec qui voulait gérer sa soeur un grand quartier un grand ouf donc le grand le grand il voit le petit ouais c'est lui là bas donc le grand river le grand réservoir moi et tout ouais 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 en gros j'ai fait coucher le genre je faisais nerveux mais je savais très bien que à l'époque j'avais ouais j'étais j'étais beaucoup plus fort et beaucoup plus costaud bon maintenant je peux le subir mais à l'époque je pouvais pas donc j'essayais de ne pas perdre la face face à lui si jamais je sais de le mettre une droite j'étais mort c'était chaud quoi c'était donc voilà tu sais je devais lui tenir tête mais en même temps il mettait des bafs et en fait le problème c'est que quand je me faisais gifler il ya des mecs de mon quartier qui ont des petits mon quartier pas des macs de mon âge qui ont vu et au lieu de m'aider tu sais juste si regarder mais tu sais ils avaient peur que mon pote en question portugais et un jour je sais plus pourquoi on parlait comme ça et d'un coup ce fils de but il vient me dit ouais elle rappelle quand le mec dans l'état giflé en fait on se chambrait et d'un coup tu te rappelles quand le mec dans l'état j'ai fait j'ai dit mais c'est moi tu veux valider ça on a trappé quand un jour à 2h du matin à les mecs de là les mecs de l'ailéronique ont mis les doigts de la police et là gros c'est parti en couille il a dit quoi genre tu fous de ma gueule si on sort si on sort donc moi je sors genre et après déjà que nos potes on s'est paré c'est ça c'est l'histoire de la foule et ben merci pour cette histoire de la fouille incroyable ciao ciao et ben voilà et c'était belle sur ces douze paroles radio street et cette semaine c'est fini et on se retrouve la semaine prochaine dans mon nouvel appart bisous tout le monde vive les caleçons frigo et benoît bonne soirée les frères à plus